Bonjour et bienvenue dans La Petite Voix continue, un épisode pour prolonger la discussion avec mon dernier invité. Quitte à passer un moment avec des thérapeutes en les interrogeant sur leur parcours et leur métier, autant en profiter pour leur demander aussi des conseils pratiques pour vivre heureux et bien dans notre peau. Dans ce court échange publié une semaine après l'entretien, j'interroge mon invité sur une problématique concrète par rapport au bien-être ou au développement personnel. Pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre plateforme de podcast favorite. Je compte aussi sur vous pour laisser des étoiles, des bonnes notes et des commentaires, ça aide vraiment à faire découvrir La Petite Voix à d'autres personnes. Allez, La Petite Voix continue, c'est parti ! Aujourd'hui, Marisa Hortolan, enseignante en tantra, nous propose une méditation sous forme de respiration tantrique. Elle nous emmène à la découverte de chacun de nos chakras pour reconnecter avec nos énergies. C'est parti ! Eh bien bonjour Marisa, bienvenue à nouveau dans La Petite Voix. Merci, bonjour Hervéline, je suis contente de te retrouver. Le plaisir est partagé, d'autant que tu me disais en off, pour cet épisode bis, moi ce que je souhaite c'est proposer un exercice concret de respiration tantrique en fait pour nous reconnecter, est-ce que je dis une bêtise ? Oui, à notre énergie sexuelle, c'est bien de ça dont t'es agi ? C'est ça, pour reconnecter avec l'énergie et oui, tout à fait. Eh bien écoute, évidemment oui, allons-y, on va te suivre. Alors je vous invite à s'asseoir confortablement, à se poser, je t'invite à fermer les yeux, à sentir ton assise, et dans ton assise plus particulièrement tes fesses, ton périnée. Par exemple, moi je sens le coussin du fauteuil dans lequel je suis, ensuite t'appuyer situé comme moi dans un fauteuil, mais sentir ta colonne vertébrale, jusqu'au sommet de la tête. Tes bras sont soit posés devant toi, soit posés sur tes jambes, sur tes cuisses, tes mains sont sur tes cuisses. Je t'invite à connecter ta respiration, comment tu inspires, comment tu expires, tu ne changes rien, c'est juste en prendre conscience. Dans cette prise de conscience, je t'invite à connecter maintenant ton périnée. Le périnée, c'est cette zone qu'il y a entre l'anus et le sexe. Donc pour le connecter, je t'invite à contracter ton périnée et à le relâcher plusieurs fois pour te dire, voilà, c'est là. Bon, le périnée est bien plus grand que ça, le muscle du périnée, mais là on va contacter plus particulièrement ce point d'appui. Et je t'invite à imaginer que tu inspires à travers le périnée, c'est-à-dire que quand tu inspires, tu contractes légèrement le périnée. Quand tu expires, tu relâches le périnée. Pour que ton corps se relâche totalement, je t'invite à inspirer en ouvrant la bouche et expirer par la bouche. Et ces contractions que tu fais du périnée, tranquillement, vont actionner, acter le premier chakra, le centre énergétique, avec cette couleur rouge. Ensuite, je t'invite à imaginer que quand tu inspires, tu vas faire monter cette inspiration du premier chakra au deuxième chakra, en dessous du nombril. Tu peux mettre ta main droite au niveau du nombril, et tu le sens aussi au niveau du sacrum. Tu peux inspirer par la bouche, ou tu peux te remettre à inspirer par le nez, comme là où tu es le plus à l'aise. Et puis tu vas maintenant inspirer, en imaginant que tu fais monter ton inspire jusqu'au troisième chakra, et tu fais monter ta main au niveau du plexus. Et ça redescend jusqu'au premier chakra, au niveau de l'expire. Tu sens que ça monte au niveau du sacrum, au niveau des reins, à base de la colonne vertébrale, et tu expires. Et quand tu expires, à chaque fois, tu te poses, tu as tout le temps. Puis tu fais glisser ta main droite au niveau du plexus, un peu plus haut dans le plexus, presque entre les seins pour toi les femmes, et pour vous aussi les hommes. Là, pas tout à fait au niveau du cœur, mais tu inspires là. Tu inspires en faisant monter l'énergie aussi au niveau de la colonne vertébrale. Donc je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais il y avait la couleur jaune au niveau du plexus que tu peux faire monter là, sous ta main. N'oublie pas de redescendre et de reposer à chaque fois, au niveau des fesses, au niveau du sacrum, au niveau du périnée. Et puis on va faire monter l'inspire en faisant monter la main aussi au niveau du cœur. Et là, c'est au niveau du sternum, entre les homoplates. Peut-être que tu as besoin de beaucoup inspirer là. Ça dépend de toi, de comment tu te sens. Prends le temps. Et tu prends aussi le temps de redescendre jusqu'au périnée. Tu dois sentir dans les inspires que tu fais que ça monte de plus en plus facilement au niveau du sacrum, au niveau des reins, au niveau de la colonne vertébrale. Et puis on va monter la main au niveau de la gorge, avec la couleur bleue, le cervicale. Et là, tu vas prendre le temps d'inspirer tranquillement. De bas en haut. Et de haut en bas. Tu accueilles les endroits qui sont douloureux, les endroits qui sont fluides. Tu accueilles les endroits qui sont douloureux, les endroits qui sont fluides. Tu peux commencer déjà à te brancher avec l'énergie cosmique. Dès qu'on passe le cœur, on est branché de fait avec l'énergie cosmique. Comme si tu faisais monter en même temps les énergies de la Terre, avec les énergies cosmiques. Et puis, tu mets ta main au niveau du front, pour inspirer doucement, tranquillement, du périnée jusqu'au niveau du front, jusqu'au crâne. Tu prends le temps de sentir à l'intérieur, le long de la colonne vertébrale, cette inspiration. Et puis, ça redescend dans l'expire, si ça ne monte pas en un seul inspire, c'est pas grave, tu en fais un deuxième. Plus tu es aimante avec toi-même, plus ton corps va s'ouvrir, tes énergies vont communiquer avec toi. Et quand tu arrives au niveau du front, tu projettes la couleur violette, l'univers. Tu relis ton corps terrestre à ton corps cosmique. Et puis, tu fais glisser ta main au niveau du sommet du crâne, septième chakra. Et tu inspires totalement jusqu'en haut. Et je t'invite à sentir comment tu inspires maintenant, globalement, de tout ton corps, du bas jusqu'en haut. Et tu laisses redescendre. Tu peux sentir peut-être l'énergie, ou pas, ça n'a pas d'importance. Plus tu pratiqueras cette méditation, plus tu sentiras les particules énergétiques en tout ton corps. Et pour revenir doucement, pour ouvrir les yeux, regarder autour de toi, je t'invite à connecter tes pieds. Tu ouvres les yeux, tu regardes autour de toi. Tu as toujours ta main au sommet du crâne, que tu vas enlever doucement. Et tu peux imaginer que si tu avais un partenaire ou une partenaire tantrique en face de toi, qui a fait le même mouvement, que vous vous rencontreriez par le regard d'une autre manière, en étant totalement lavé de l'intérieur, totalement révélé. Voilà, je te remercie pour cette pratique avec moi. Merci beaucoup, Marisa. La Petite Voix continue, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous aimez La Petite Voix, alors dites-le moi avec des étoiles, des bonnes notes et des commentaires sur votre plateforme de podcast favorite. Parlez-en aussi autour de vous, et pour ne rater aucun épisode, pensez à vous abonner sur votre appli de podcast ou sur les réseaux sociaux. Vous me trouverez en cherchant La Petite Voix, le podcast sur Facebook, Instagram et YouTube. Une dernière chose qui me tient à cœur, je serai ravie d'échanger avec vous sur vos impressions, vos questions, vos suggestions. Alors, n'hésitez pas à m'écrire. Merci beaucoup et à bientôt sur La Petite Voix.